La vidéoprotection peut nous aider. Donc il faut débloquer ce blocage-là qui n'est que politique. Le maire de Lyon fait de la politique sur le dos de la sécurité de ses concitoyens. Hugo Banalicis, qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Est-ce que c'est moyenâgeux, comme le dit M. Patray ? Non, ce qui est moyenâgeux, c'est de ne pas regarder les études scientifiques qui sont faites sur l'efficacité de la vidéoprotection, on va dire très clairement la vidéosurveillance, puisque le taux d'élucidation d'une caméra est absolument tout à fait médiocre à côté d'un être humain, policier, formé, officier de police judiciaire, ou même simplement de la police technique et scientifique qui ont des moyens pour faire les enquêtes, qui sont eux extrêmement bons, avec un taux d'élucidation qui, en tout cas sur les crimes, et notamment sur les délits les plus importants, vous avez 70-80% de taux d'élucidation grâce à la police technique et scientifique. Il ne faut quand même pas l'oublier, ce sont des gens qui, sur le terrain, il faut les relever de traces, ADN, empreintes, mais maintenant on sait capturer les odeurs, donc on sait faire des choses extraordinaires dans ce domaine-là. Et c'est plutôt dans cette direction qu'il faudrait aller, parce que les caméras, ça coûte cher. Et je suis atterré d'entendre que dire « les communes ne sont pas aidées pour installer des caméras ». Mais vous rigolez ou quoi ? Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, ça fait 15 ans qu'il subventionne énormément l'installation des caméras de vidéos sur millions. – 20% ? – 20% du coût. – Non, ça allait jusqu'à 50% des coûts. – Non, 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 attendez, 20% du coût dans le bon département visiblement, mais… – Peu importe, moi je suis dans une ville, je l'administre. Donc à partir de là, je peux vous dire qu'il y a eu 20% d'aide, 2 millions d'euros d'investissement et 400 000 euros de subvention. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on pourrait aller. Mais le problème, c'est même pas un problème financier. – Vous dites pas à rien, c'est quand même… – Par contre, est-ce qu'on subventionne le reste de la prévention de la délinquance ? – Est-ce qu'on subventionne les éducateurs spécialisés dont on a besoin, les éducateurs de rue ? – Mais bien entendu, oui, mais si, vous n'êtes pas dans le réel, monsieur le député, je suis obligé de vous le dire, vous n'êtes pas dans le réel. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont cofinancés, mais la vraie question n'est pas une question financière, parce que c'est un choix à un moment donné, on fait le choix ou pas de dire j'y vais ou j'y vais pas. – Vous êtes des partisans de l'austérité ? – On a des idéologues comme vous qui nous disent la caméra ne sert à rien, la caméra ne sert à rien, ce qui est une aberration complète, parce que tous les policiers vous diront, tous les procureurs vous diront que les caméras de vidéoprotection sont très utiles pour la résolution des affaires, mais vous continuez de dire le contraire. Donc simplement, aidons les communes à le faire, mais surtout débloquons la petite politique qui consiste à dire la caméra ne sert à rien. – Je voudrais juste finir un peu le propos, je vais le prendre sous un autre angle. Il n'y a jamais eu autant de caméras dans ce pays qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a toujours des règlements de compte. Il y a plus de caméras à Marseille qu'à Lyon. Est-ce qu'il n'y a pas de règlements de compte à Marseille ? Il n'y a pas de caméras, il y en a très peu à Lille. – Et pourtant, il y a des règlements de compte aussi. – Non, il n'est pas de caméras, vous verrez ce qui se passera. – C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de corrélation. – Là où elles sont, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de caméras et le niveau de la délinquance dans un lieu, c'est tout. – C'est intéressant parce qu'on a Laurent Neumann, l'illustration… – Mais sinon, il les casse les caméras. – Et à la fin, on a l'histoire de Virichatillon, il les casse et on les change. – Non, à la fin, on a l'histoire de Virichatillon, c'est-à-dire qu'on met en danger les policiers dans leur fonction, dans leur mission quotidienne. – Donc les caméras mettent en danger les policiers. – C'est extraordinaire, c'est extraordinaire quand même d'arriver à dire ça. Les caméras mettent en danger les policiers. – Non, le fait d'aller défendre une caméra parce qu'elle est saccagée par un trafic de stupéfiants. – Mais on en a juste besoin. – On ne démantèle pas un trafic de stupéfiants avec la BAC, on démantèle un trafic de stupéfiants avec des opérations de police judiciaire. – On sait que vous êtes contre la BAC. – Des opérations de police judiciaire. – C'est la dissolution de la BAC à la France insoumise. Donc c'est juste aberrant. Vous êtes anti-sécuritaire, on le sait par cœur. Bon voilà, mais dites-le franchement. – Alors s'il vous plaît, Laurent Neumann, on a une illustration du clivage que crée cette question. Est-ce que c'est normal d'ailleurs que cette question crée autant de polémiques ? – C'est normal et ça n'est pas nouveau. Juste un petit élément factuel pour vous aider dans votre débat. Une caméra de surveillance, ça coûte 15 000 euros en moyenne. – C'est ça. – Et ensuite, il faut mettre de l'humain. – C'est négannuel. – Non, 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 l'installer. Mais après, il y a le coût de maintenance. Parce qu'on l'a vu notamment à Ayanax, à Roubaix, dans plein de villes de France, les caméras sont détruites, saccagées par un certain nombre de voyous. – Ou elles fonctionnent d'elles-mêmes. – Mais surtout, il faut des gens pour regarder les images. À Lyon par exemple, on est d'accord, c'est pas là où il y a le plus grand maillage de caméras de surveillance. On a 571, ce qui est très peu comparé à d'autres villes. Mais il y a quand même besoin de 30 agents en permanence qui regardent les images 24 heures sur 24. Et ces agents-là, il faut les payer, il faut les rémunérer. Et je vais pas trancher votre débat, mais ce qui est sûr, c'est que les policiers, eux, s'appuient énormément dans leurs enquêtes judiciaires sur les caméras de surveillance. – C'est évident. – D'ailleurs, il faut arrêter de les appeler caméras de surveillance que dans le cadre du plan national, ce sont des caméras de vidéoprotection. – Ah non, mais il faut les appeler par leur nom, ça c'est vous, vous avez une bataille culturelle, c'est votre problème. – Si vous me laissez aller au bout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des caméras de surveillance, mais beaucoup plus que 60 000. Les caméras de vidéoprotection déployées par les communes, c'est 60 000 sur le territoire. Mais il y en a 1,5 million sur le territoire, des vraies caméras de surveillance, devant les banques, devant les tabacs, devant les magasins, devant les immeubles, devant les maisons, il y en a partout. Or, il y a ce qu'on appelle sur le territoire la continuité de la politique de sécurité intérieure. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la police municipale, il y a évidemment le rôle des mairies qui décident ou non d'installer des caméras, mais lorsqu'on est dans le cadre d'une enquête judiciaire, les policiers utilisent toutes les caméras, y compris celles qui appartiennent à un particulier, à un individu, pour faire avancer l'enquête. Donc vous avez tous les deux raisons, au fond, une caméra n'empêche pas le deal, mais lorsqu'il y a une enquête judiciaire, elles sont utiles. — Anne Genetet, je voudrais quand même revenir sur les déclarations de... Pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que le ministre de l'Intérieur n'est pas un petit peu gonflé de s'en prendre au maire de Lyon ? C'est à lui d'assurer la sécurité ? C'est le ministre de l'Intérieur qui doit gérer la situation de toutes les villes, que ce soit à Lyon ou ailleurs ? Il fait de la politique ? — Bien. Alors d'abord, il fait sa conférence de presse tous les mois. Et il profite de cette conférence de presse mensuelle pour rappeler certains faits, pour notamment parler des faits qui se sont passés hier à Lyon. D'abord, on fait de la politique tout le temps. Il ne faut pas l'oublier. Mais je voudrais rajouter une chose. C'est que si certes la sécurité quotidienne des Français est du ressort de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une collaboration. On ne le fait pas tout seul sans se coordonner avec les mairies. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a à peu près 215 000 forces de l'ordre confondues policiers-gendarmes. On a aussi 21 500 policiers municipaux. On a aussi 165 000 agents de sécurité privée. Et c'est cet ensemble qui assure la sécurité de nos concitoyens au quotidien. Donc oui, il a besoin que tout le monde puisse se coordonner, mais se parle pour être le plus efficace possible au service de la sécurité quotidienne. Le bilan. Je rappelle quand même que ce matin, il y avait donc les résultats de la délinquance, et notamment de la lutte contre les stupéfiants. Donc depuis le 1er janvier 2021, c'est vrai que c'est impressionnant ces chiffres. 4 600 opérations de police, 1176 opérations, juste depuis le début du mois de janvier, beaucoup à Marseille. Pardonnez-moi, 1176, c'est pour les bouches du Rhône. 7 000 personnes interpellées, vous le voyez. 5 tonnes de cannabis saisies, 119 kilos de cocaïne, 501 armes aussi. Le problème, c'est que le nombre de points de deal n'a quasiment pas bougé. C'est-à-dire qu'on était à 3 000 il y a un an, et en réalité, il en reste quasiment autant. Disons que quelques dizaines seulement. Gilles Patreff ont disparu. – Alors je pense qu'on se focalise sur l'action du ministre de l'Intérieur qui communique beaucoup, comme chacun sait. On a beaucoup dénoncé aussi parfois un peu d'agitation médiatique. Mais oui, il a rompu les amarres et tant mieux, quelque part. – Je n'ai pas l'impression, mais bon. – Et donc là-dessus, le vrai sujet, c'est de savoir effectivement l'efficacité de cette politique. Parce qu'on peut effectivement faire des coups, on peut annoncer des chiffres flatteurs. Vous avez rappelé que d'autres chiffres le sauvent beaucoup moins. Parce que la vérité, c'est que démanteler un point de deal, c'est plus facile que démanteler un réseau. C'est-à-dire qu'on va en réalité le déplacer. Et donc on va repousser le problème ailleurs. Mais je pense que le vrai problème, et là pour le coup, je serai un peu moins tendre, pourtant je n'ai pas l'habitude d'être tendre avec M. Darmanin, mais c'est une question de justice. Aujourd'hui, est-ce que la justice suit sur les arrestations qui sont faites ou pas ? La drogue, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est autant que d'hécathlon en France. Je veux juste qu'on se... Et on a encore des gens qui nous disent qu'il faut dépénaliser le cannabis. C'est la moitié de ça. Légaliser même. Oui, non mais on est dans l'excès, mais avec la France insoumise, on n'est jamais déçu de ce côté-là. Non, 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 on est dans l'organisation. Donc tout simplement, aujourd'hui la vraie question, c'est est-ce que lorsqu'on arrête quelqu'un le matin, il a la chance de finir à la casse prison au bout de un mois, deux mois et après son jugement ? Pour quel motif ? Mais notamment la drogue. Je vous parle de la drogue. Oui, non mais pour quel motif ? On parle de dealers. On ne parle pas de consommateurs. On parle de dealers. Mais je suis pour la... Non mais attendez. Non, je vous pose la question. La verbalisation de la consommation va très bien. D'ailleurs, elle est censée être appliquée. Je voudrais juste qu'aussi, de temps en temps, peut-être qu'on ait un focus là-dessus parce que je ne suis pas sûr que tout ça soit forcément appliqué avec beaucoup de sévérité. Vous estimez qu'un dealer, un trafiquant de drogue n'est pas... Je vous dis simplement qu'aujourd'hui... Sanctionné à sa juste valeur. Non, parce que la moitié des peines de prison dans ce pays ne sont pas exécutées six mois après le prononcé des peines parce que nous n'avons pas assez de place de prison. Et vous ne pouvez pas demander à des policiers et ils le font d'ailleurs avec beaucoup de courage et on a vu encore les tirs parce qu'ils ont essuyés hier à Lyon. Vous ne pouvez pas demander à des policiers d'être tout le temps sur le terrain de démanteler si au bout de la chaîne, il n'y a pas un juge qui dit ça sera la prison. Et ça, c'est d'autres points faibles en France. Aujourd'hui, vous savez... C'est pas vrai, on est quand même incarcéré autant. Vous savez comme moi... La majeure partie des gens qui sont en prison se sont pour trafic de stup. Vous êtes déjà allés dans une prison ? Oui, oui, mais j'en ai une pas très loin. Moi, j'ai déjà visité. Et je vous en remercie. Donc, attendez, je veux simplement vous dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, la justice est beaucoup trop laxiste sur les trafics de drogue. Et vous ne pouvez pas demander aux policiers de faire le boulot des juges. Il faut que les deux le fassent. Le gouvernementaliciste vous répond sur ce point. Mais oui, parce que c'est faux. Les chiffres sont là à l'appui quand même. Il n'y a jamais eu autant d'incarcération dans ce pays. On n'a jamais eu autant condamnés. Et les peines sont de plus en plus élevées, notamment pour le trafic de stupéfiants, y compris pour l'usage en récidive, etc. C'est la droite qui n'a pas voulu, d'ailleurs, que ce soit une amende simple pour le trafic de stupéfiants et qui a voulu que ça reste une amende forfaitaire délictuelle pour ne pas éteindre l'action judiciaire derrière. Et ensuite, ils viennent de dire « Ah oui, mais non, mais vous comprenez, du coup, les policiers ne peuvent pas dresser suffisamment d'amende. Soyez cohérents avec vous-même, y compris dans les propositions concrètes que vous faites. » Moi, je dis que ça fait, depuis les années 70, en tout cas, les lois les plus répressives de toute l'Europe. Et on a pour autant la consommation la plus élevée de stupéfiants. Mais arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes le pays le plus sécuritaire d'Europe. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. – On est précis sur les doigts. – Mais aller sur le terrain, causer aux gens, vous allez voir s'ils pensent que la sécurité est assurée dans ce pays. Enfin, c'est quand même insensé de voir. – Ah non, elle n'est pas assurée que j'ai fait de gérer. – Non, mais vous êtes incroyable. Selon vous, on est dans le sursécuritaire, alors que précisément sur le terrain, nos concitoyens aspirent à plus de sécurité. – Je n'ai pas dit ça dans ce domaine-là, mais je pourrais le dire pareil. – Mais vous le dites depuis tout à l'heure. – C'est sur la question du trafic de stupéfiants. – Vous le dites depuis tout à l'heure. – Restez sur le sujet. Écoutez-moi, sur le trafic de stupéfiants, les pays qui sont passés à la légalisation ou à tout le moins la dépénalisation, mais notamment la légalisation, nous enseignent deux choses. Un, ils font diminuer la question du trafic et donc ça apaise la société. Deux, deux, on fait rentrer de l'argent dans les caisses du contribuable. Vous parliez de 4 milliards, ils pourraient nous intéresser quand même dans les comptes de l'État. – Cet argent-là, on n'en peut pas, désolé. – Et troisième élément, l'argent de la drogue, on est d'accord, il y a une baisse de la consommation de stupéfiants dans ces pays-là parce qu'il y a des vraies politiques de santé publique, parce qu'on arrête d'arrêter les gens, on va les accompagner et les aider. Et ça fonctionne, miracle, ça fonctionne. Mais vous ne voulez qu'encore des drogués parce qu'il faut encore faire la guerre contre la drogue. – Anne Genetet, le bilan du ministre de l'Intérieur sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, est-il flatteur, est-il en trompe-l'œil ? – On n'est pas là pour flatter les égaux de tel ou tel. On est là pour être sur des chiffres, sur des faits et rappeler qu'en effet, vous avez raison, la réponse pénale est essentielle et que c'est pour ça qu'il y a eu un renforcement des moyens donnés à la justice. Il faut reconnaître que la justice avait été vraiment le parent pauvre depuis plusieurs années et qu'on a récupéré d'ailleurs la justice dans un État très délabré. Oui, on donne des moyens supplémentaires à la justice, on a créé des postes de magistrats, on a créé des postes de greffiers, on essaye de raccourcir le délai de la réponse pénale. Ça ne se fait pas en un jour. Mais en effet, vous avez raison, la longueur de réponse pénale est excessive et ne permet pas d'être efficace comme il le faudrait. Mais pour l'est-ce que ça se fait en un jour, c'est la comparaison immédiate ? Quand on est sur un réseau de stupéfiants, ce n'est pas uniquement la réponse pénale. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, en un jour. Mais ça, on ne fait pas suffisamment d'enquête sur ces sujets-là. Et on a pourtant renforcé les moyens du renseignement territorial qui est indispensable également pour pouvoir démonter des réseaux. Donc la police d'un côté, les moyens de la police d'un côté qui sont largement augmentés, les moyens de la justice de l'autre, tout ça portera ses fruits, portera petit à petit ses fruits de manière coordonnée en travaillant également avec les collectivités territoriales. C'est indispensable. Mais moi, je comprends. Il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale, une mission d'information sur le cannabis, pilotée par la République En Marche, qui aboutit à se dire que la solution la plus raisonnable, c'est de l'égaliser. Là, on n'est pas sur les raisons par ailleurs. On est dans un monde parallèle du sécuritaire parce qu'effectivement, ça vend. Il y a deux choses différentes. Comme vous le savez, on est dans ce rapport et ce n'est pas Bernard Lissier qui l'écrit ni la France insoumise. La lutte contre les réseaux de trafic de stupéfiants, c'est ça dont parle M. Darmano aujourd'hui, c'est ça à quoi il faut s'atteler, c'est ça à quoi on s'attelait et c'est ça à quoi on donne les moyens en police et en justice aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat.